Merci beaucoup à vous, merci beaucoup d'être présents aujourd'hui. Je voulais remercier Notre-Dame de Sion, Monsieur le Proviseur et toutes les équipes qui ont permis d'organiser l'exposition que certains d'entre vous ont déjà pu voir et aussi d'organiser cette présentation, cette conférence. Là je vais faire une présentation assez rapide, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails bien sûr de chaque fleuve, il faudrait une heure par fleuve, donc vous imaginez c'est impossible et donc en gros je vais vous présenter, je vais faire un petit focus sur chaque fleuve sur une des problématiques et après si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir l'exposition, le livre, enfin voilà. Donc je vais me focaliser sur une problématique par fleuve. Alors, déjà avant de commencer, le projet fleuve frontière, qui s'intéresse à huit fleuves transfrontaliers dans le monde, c'est en fait, c'est un projet qui a commencé en 2012 par le Nil. Au début, quand j'ai commencé à travailler sur le Nil en 2012, j'étais en Éthiopie, au Sud-Soudan et en Égypte pendant trois mois au total et je me suis dit, en faisant le reportage, en voyant les problématiques avec le grand barrage que l'Éthiopie était en train de construire, l'impact que ça risquait d'avoir sur l'Égypte et je me suis dit, il y a forcément d'autres fleuves dans le monde qui ont des problèmes. Et je me suis dit, bon, j'ai commencé à creuser un petit peu pour voir quel autre fleuve pouvait rentrer dans cette série. Et c'est comme ça que le projet global est né, avec les huit fleuves. Et donc, j'ai traité le Nil, le Brahmaput, je vais vous présenter tout à l'heure. Le Colorado, le Jourdain, ça c'était la première série de quatre qui est publiée dans le premier livre qui s'appelle « Feuves frontières ». Et il y aura un deuxième livre qui va être complété par le Mekong, le Gange, qui sont aussi présentés ici à Notre-Dame-de-Sion. Et le Zambès que je viens de finir il y a quelques mois récemment. Et le dernier qui me reste encore à faire, ça sera le Danube. À la base, j'avais prévu aussi d'inclure le Tigre et le Frate, mais c'était un peu compliqué avec la guerre en Syrie. Donc, voilà, j'ai dû changer de fleuve. Voilà, donc, on va commencer par le Nil. Donc, le Nil, c'est, comme vous le savez tous, c'est un fleuve, un des plus sacrés au monde. Et ces eaux-là, on est à la source du Nil, la source du Nil bleu. Et le Nil bleu, en fait, est considéré surtout au niveau de la source comme un lieu très sacré par les Éthiopiens orthodoxes qui, une fois par an, ils refont le baptême de Jésus. C'est l'épiphanie. Ça s'appelle le Timket en Éthiopie. Et ils font leur baptême, ils refont leur baptême ici. Donc, c'est ce côté sacré du Nil, mais il y a aussi beaucoup de problèmes qui sont nés entre les différents pays qui longent le Nil. Il y a plus d'huit pays qui longent le Nil et qui traversent. Et donc, je vais vous présenter un petit peu. Voilà, donc déjà, juste pour vous donner une petite idée, le Nil bleu. Alors, la carte, elle est un peu pixelisée ici, mais... Donc là, on est en Éthiopie. Ça, c'est le Lactana. C'est la photo que vous avez vue. Donc, le Nil bleu, il passe par là. Et à Khartoum, il rejoint le Nil blanc qui vient du Rwanda-Burundi. Il traverse, hop, voilà. Et après, il passe le Soudan, Égypte et Mère Méditerranée. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas pouvoir entrer dans toutes les problématiques. Ça, ce n'est pas possible aujourd'hui. Mais par contre, je vais me focaliser sur une qui est assez importante et qui est méconnue. Je vais vous parler de cet endroit-là. Donc, on est au Sud-Soudan. Vous voyez, là, c'est une zone marécageuse qui s'appelle le Sud. S-U-D-D. Et dans les années 80, l'Égypte, avec le Soudan, avait pour ambition de creuser un canal pour gagner un tout petit peu en débit d'eau. Donc, ça ne représentait pas énormément. Parce qu'il faut quand même savoir que l'Éthiopie, enfin le Nil bleu, fournit 85% de l'eau du Nil après. Donc, au final, le Nil blanc, ça représente seulement 15%. Donc, ce n'est pas grand-chose. Mais bon, ils voulaient quand même gagner un peu de débit. Et donc, ils ont commencé à creuser un canal. Là, vous voyez. Et en 1983, les gens qui habitaient là, il y a des dizaines de milliers de gens qui habitent là. C'est une zone marécageuse, beaucoup de poissons. Et principalement, une ethnie qui s'appelle les Dinka. Et les Dinka, en fait, en 1983, ils ont décidé d'attaquer le chantier. C'était une entreprise française qui avait eu le contrat, qui creusait ce canal. Et en fait, ils ont attaqué la machine aux deux tiers. Ils avaient fait 280 kilomètres sur les 360 à peu près que ça faisait. Et en fait, ça a déclenché plus de 20 années de guerre civile. Et donc, le titre de mon livre, c'est « Fleuve frontière ». Et le sous-titre, c'est « La guerre de l'eau aura-t-elle lieu ? » Et le premier fleuve que j'ai traité, en fait, la réponse est déjà là. La première guerre de l'eau a déjà eu lieu, en fait, sur le Nil. Et dans les médias, on a plus parlé d'une guerre liée aux religions. Mais en fait, le déclencheur réel, c'était l'eau. Et je vais juste vous montrer l'endroit spécifique. Donc là, en fait, c'est une barge que j'ai prise pour remonter le Nil blanc. Donc il n'y a pas du tout de bateau pour les personnes. Ce n'est que des bateaux de marchandises. Et les personnes ont le droit de s'installer dessus. Ils mettent leur tente. Ça peut mettre 14 jours. Donc il faut emmener un peu de nourriture. Ils prennent l'eau. Enfin, c'est assez... C'est très rustique. Vraiment, voilà. C'est infesté de moustiques, des crocodiles et des serpents dans le Nil. Là, c'est vraiment infesté. Mais c'est assez magique quand même d'être là. On avance très, très lentement. Mais c'est quelque chose d'assez magique. Et donc, en fait, les zones marécageuses, donc très riches en poissons, risquaient, comme je vous ai dit, d'être complètement asséchées avec ce canal. Et c'était la fameuse machine qui a été utilisée. Elle s'appelle toujours Sarah. Donc pour l'instant, elle a abandonné au milieu de nulle part. Et c'est en fait le symbole du début de 20 années de guerre civile et aussi la naissance d'un nouveau pays qui s'appelle le Sud-Soudan en 2011. Et donc, pour moi, c'est un symbole très fort, cette machine. Alors c'était à l'époque la plus grande machine au monde. Elle fait plus de 400 mètres de long. C'est la partie excavatrice. Et là, on ne voit qu'une partie. Il y a des grands tapis roulants qui amènent la terre plus loin. Enfin bon, c'est vraiment assez impressionnant à voir. Et voilà. Donc déjà, ça, c'est un point important au niveau des différents fleuves. Je voulais porter votre attention là-dessus. Et maintenant, on va bouger en Asie. On va voir le Brahmaputre. Alors le Brahmaputre, c'est un fleuve que peu de personnes connaissent parce qu'il est beaucoup moins connu forcément. Alors c'est un fleuve qui part du Tibet. Alors oubliez cette partie-là. Ça, c'est pour le livre en fait. Vous voyez, ça, c'est comme si c'était un zoom de cette partie-là. Donc regardez là. Vous voyez, ça, il prend sa source au Tibet, côté chinois. Il passe là. Et après, il rentre en Chine, par là. C'est ses premiers états indiens. Donc Arunachal Pradesh, après la Sam. Et il passe au Bangladesh. Alors un point que je voulais vous signaler, c'est cet état. Donc l'Arunachal Pradesh. C'est un état, quand vous regardez une carte chinoise, ça fait partie de la Chine. Quand vous regardez une carte indienne, ça fait partie de l'Inde. Et quand vous allez sur Google Maps, il y a des pointillés autour. Ça n'appartient à personne, officiellement. Mais c'est géré par l'Inde et l'armée indienne. Donc il y a beaucoup de... C'est une zone tribale qui est très demandée par les deux pays parce qu'il y a beaucoup d'eau. Et donc bien sûr, la Chine construit des barrages côté chinois. Mais l'Inde également. Donc ça, c'est en Assam. Vous voyez, c'est un fleuve très, très large. qui peut faire jusqu'à 20 kilomètres de large pendant la crue du fleuve. Donc c'est vraiment très, très large. En fait, là, ce n'est pas la zone de crue. Vous voyez, ça, c'est des bras. Ça peut aller jusque là-bas et même plus loin encore. Donc c'est vraiment très, très... C'est un fleuve encore pas du tout maîtrisé par l'homme. Il est encore naturel, mais les choses risquent de changer dans le futur. Et donc, dans cette zone dont je vous parlais, là, on a Chal Pradesh. L'Inde a pour projet, enfin, ils ont déjà commencé, de construire plus de 150 barrages et fournir plus de 10% de l'énergie électrique pour le pays. Donc c'est un projet national et sans tenir compte de l'environnement ni des populations. Donc bon, il y a le premier qui est en construction, qui est quasiment fini maintenant. Et en fait, pour éviter que les populations locales se rebellent, qui manifestent ou autre, ils ont utilisé une technique très simple. C'est une technique utilisée en Australie contre les aborigènes, aux États-Unis aussi contre les Indiens. Ils ont donné de l'alcool et de l'opium. En fait, ils ont drogué les populations. Parce qu'ils ne connaissaient pas la drogue, ils ne connaissaient pas l'alcool fort. Donc en fait, ils donnaient du whisky. Et les gens sont maintenant complètement accros. Et c'est triste de voir ça. Et les vieux qui se rendent compte de... Eux, ils sont, entre guillemets, ils sont déjà... C'est fini, ils sont alcoolisés. Mais certains chefs de village qui ont compris qu'il ne fallait pas y toucher, ils disent qu'on est en train de mourir. Toute notre culture, tout va disparaître. Ils leur promettent du travail, de l'électricité. Mais eux, ils vivaient très bien sans. Et en fait, c'est en train de détruire complètement cette zone tribale, qui est vraiment très belle. Mais la population locale risque vraiment de disparaître. Et ça impacte, bien sûr, beaucoup d'autres choses. L'économie, les barrages. Il faut imaginer un barrage. Ça bloque... C'est du bois flotté. Vous voyez, quand il y a la mousson, il y a beaucoup d'arbres qui sont emmenés. Et il y a un business de bois flotté, les gens récoltent. Maintenant, il y en a deux fois moins, parce qu'ils sont bloqués dans les barrages. Pareil pour les poissons. Beaucoup moins de poissons. Donc il y a un vrai impact. Maintenant, venons à un fleuve très connu aussi. Très connu, sacré pour les musulmans, pour les chrétiens, pour les juifs. Il s'appelle le Jourdain. Donc en Israël, c'est, je pense, le fleuve le plus connu pour problématiques liées à l'accès à l'eau dans le monde. Donc le Jourdain, comme je vous l'ai dit, c'est un fleuve sacré pour beaucoup de gens. et les pèlerins du monde entier viennent refaire le baptême de Jésus à l'endroit... Enfin là, ce n'est pas le vrai endroit où Jésus a été baptisé. C'est un endroit où l'eau est propre, où les étrangers viennent, les Américains, les Français et autres, mais les chrétiens orthodoxes, eux, viennent au vrai, à l'endroit du baptême, et cet endroit est pollué. Mais bon, comme c'est une eau sacrée, elle est vraiment polluée. Parce que ce n'est que des eaux usées qui sont rejetées. Donc là, c'est la partie propre. Donc vous voyez, là, en fait, si on va dans cette direction-là, on va vers le Liban. Donc la source vient, l'eau est très propre. Et là, on voit le lac du Tiberiade. Le lac du Tiberiade, c'est... Là, l'eau est parfaitement propre, mais c'est devenu, en fait, le réservoir d'eau douce d'Israël. Et à la place de laisser s'écouler le Jourdain après, il n'y a plus que 3-4% d'eau qui passe après, qui est libérée. Et dans ces 3-4%, il y a la moitié, voire plus de la moitié, c'est de l'eau usagée de la ville de Tiberiade. Donc en fait, c'est de l'eau sale. Il y a beaucoup de bactéries, enfin voilà. Et ils ont construit... Donc Israël a construit un canal, un grand canal, qui traverse tout Israël en partant du lac du Tiberiade pour alimenter la ville de Tel Aviv et tout le désert du Negev. Tous les kiboutts dans le désert sont alimentés par cette eau. Et c'est bien sûr une zone stratégique, protégée militairement et voilà. Et à côté de ça, les Palestiniens, ils n'ont pas accès à l'eau. Ils n'ont même pas accès à l'eau du Jourdain qui passe chez eux. Les 3-4% de pollués, ils n'ont pas accès. Et ils n'ont pas le droit de creuser les puits plus profondément. Il faut une autorisation de l'armée israélienne. Donc c'est assez dramatique de voir ça. Ils se retrouvent dans des situations graves. Certains sont obligés d'acheter l'eau et elle n'est pas donnée. Il y a tout un business autour de l'eau. Il y a les Palestiniens qui s'enrichissent avec ça parce qu'ils ont de l'eau sur leur terrain. Donc c'est assez grave ce qui se passe quand même. Et en même temps, vous savez qu'après la deuxième partie du tronçon entre le lac de Tiberiade jusqu'à la mer Morte, donc il faut imaginer qu'il y a 3% seulement d'eau qui passe. Et en plus, Israël pompe 400 millions de mètres cubes d'eau dans la mer Morte par an pour alimenter cette usine géante. Enfin, c'est qu'une partie. C'est vraiment encore plus grand que ça. Il y a 10 000 employés et en fait, ils pompent l'eau de la mer Morte pour en extraire des phosphates et d'autres minéraux. Et c'est la plus grande industrie d'Israël. Et en fait, à cause de ça, comme il n'y a quasiment plus d'eau qui arrive et on pompe 400 millions de mètres cubes par an, la mer Morte perd un mètre par an. Donc en gros, elle va disparaître. Il y a des projets pour relier la mer Rouge à la mer Morte par un canal pour essayer de réalimenter. Mais si on continue à pomper comme ça, c'est un peu problématique. Donc au final, on est en train de voir un vrai désastre écologique. Et il y a énormément de cratères qui se forment autour de la mer Morte parce qu'elle baisse. Et la partie autour de la mer Morte, la roche, elle est très salée. Il y a beaucoup de sel. Et imaginez la mer qui baisse. Donc le sel est à sec. Donc quand il pleut, parce qu'il pleut quand même, de temps en temps, avec l'eau d'écoulement, ça fait fondre le sel. Et donc ça fait des cavités, des trous. Et il suffit une petite vibration, un mini tremblement de terre ou juste une personne qui marche dessus. Ça tombe. Et ça fait des trous qui peuvent faire 10 mètres de profondeur. Et il y en a plusieurs centaines maintenant. Et tous les spas, les accès à la mer Morte pour les soins et autres, il n'y en a plus qu'un qui existe. Tous les autres se sont écroulés. Donc voilà, c'est côté israélien, côté jordanien, il y en a un peu plus parce que c'est plus en pente. En Israël, la mer Morte est plus comme ça. Donc forcément, ils s'éloignent. Et maintenant, il faut prendre des petits tracteurs qui amènent les curistes pour aller jusqu'à la mer Morte. C'est 2-3 kilomètres maintenant du centre. Donc c'est assez fou de voir ça. Voilà. Maintenant, on va passer au fleuve qui moi, m'a le plus touché parce que je ne savais pas du tout que le Colorado n'atteignait plus la mer. Alors ça, c'est un point quand même fou. Enfin, pour moi, c'était inimaginable qu'un grand fleuve comme ça, mythique, avec le Grand Canyon et tout ça, n'atteigne plus la mer. Et en fait, il y a plusieurs raisons, mais on va en parler maintenant. Alors, bon, le Colorado, il prend sa source dans les rocheuses, dans l'état du Colorado. Il s'écoule. et il y a en fait des grands barrages qui ont été construits. Le barrage de Glen Canyon, ici, qui forme le Lake Powell, et après, il y a le barrage de Hoover qui forme le lac Mead. Et après, ça continue. Donc ça fait des grands bassins de récension, énormes. Et après, il s'écoule. Normalement, là, c'est la frontière avec le Mexique. Et là, c'est la mer de Cortez, en fait. Et depuis plus de 15 ans maintenant, cette partie-là, elle est à sec. C'est presque inimaginable de dire comment un pays peut couper l'eau à un autre. Et là, ça fait plus de 15 ans qu'il n'y a plus d'eau qui coule. Et en fait, il y a plusieurs raisons, bien sûr, mais il y en a une qui est assez grave. C'est, vous voyez là, cette zone-là. Donc on est au sud de la Californie. Elle s'appelle l'Imperial Valley. C'est une zone où il y a 300 propriétaires fermiers, enfin des fermiers qui ont des grandes fermes. Et ils ont construit dans les années 30 un canal qui relie le Colorado à cette zone pour alimenter en eau. Et imaginez que ces 300 personnes, ces 300 familles, ils prennent 70% de l'eau de toute la Californie. La Californie, il y a plus d'habitants qu'en France. Vous vous rendez compte ? C'est presque inimaginable. Et quand j'ai fait le sujet en 2015, c'était la crise. Le gouverneur avait dit qu'il faut arrêter d'arroser les pelouses. Et eux, ils prenaient de l'eau. C'était complètement fou de voir la quantité d'eau qui était prise par ces personnes pour produire de la viande, mais aussi cultiver de la luzerne. C'est un style de fourrage qu'on donne aux animaux, un style d'herbe, de trèfle, mais qui est la plante qui consomme le plus d'eau au monde. En fait, parce qu'ils se rendaient compte, ces fermiers, qu'ils n'utilisaient pas assez d'eau parce qu'ils ont des droits à l'eau. Ce n'est pas comme dans d'autres pays. aux Etats-Unis, c'est droit à l'eau. C'est-à-dire, c'est comme une propriété, une terre. Vous avez un papier et toute l'eau qui passe ou qui est sur cette terre est à vous. Et donc, vous pouvez la revendre. Et si vous ne l'utilisez pas, vous ne l'utilisez pas. Mais vous pouvez utiliser la quantité qui est allouée à toute la Californie. Et eux, ils ont des quotas très élevés. Et c'est pour ça que ce n'est pas illégal ce qu'ils font, de changer de culture. Avant, ils produisaient des carottes, des choux, des choses comme ça pour nourrir les Etats-Unis pendant l'hiver. Et ils ont changé de modèle de culture. Ils sont passés à la luzerne et à l'élevage, mais principalement à la luzerne. Et à cause de ça, il n'y a plus d'eau qui passe parce qu'ils prennent toute leur quota d'eau et il n'y a plus d'eau qui passe côté mexicain. Et je voulais une image du Grand Canyon, le côté mythique. Et donc, il y a des fermes comme ça en plein désert. C'est des fermes dont on est dans l'Imperial Valley. Il faut imaginer que cette ferme-là, en fait, quand je suis passé en voiture, je n'en revenais pas. C'est une ferme à votre avis, combien de vaches peuvent contenir une ferme comme ça ? À votre avis, juste un ordre d'idée. Quelqu'un veut se lancer ? Un chiffre. Combien de vaches ? Mille ? Quelqu'un d'autre ? Un autre chiffre ? Cinq mille ? Vous êtes encore très loin. 90 000 à un endroit. C'est une ferme qui fait 3,2 kilomètres de long, je l'ai fait, et qui fait 800 mètres de large. Et c'est complètement fou. On est en plein désert. Ils sont obligés de mettre des auvents. Cette photo, on ne le voit pas trop. Il fait 45 degrés, ils mettent des auvents, ils ont des sprinklers pour arroser les vaches. Et bien sûr, il y a énormément de luzerne autour parce qu'ils cultivent leur luzerne pour leurs vaches. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, pour faire un steak de 200 grammes ou un Big Mac avec deux steaks de 100 grammes, il faut 3550 litres d'eau. Ce n'est pas ce que la vache va boire. Elle ne va pas boire autant, bien sûr. Enfin même, c'est pour ce steak-là. C'est toute l'eau nécessaire pour produire le maïs, la luzerne, tout ce qu'elle va manger, l'entretien, le transport. Il y a beaucoup de choses. Et donc, il faut imaginer ça. Et en fait, le bœuf, c'est la viande qui demande le plus d'eau. Donc, moi, je conseille aux gens de consommer, enfin, on peut consommer du bœuf. Je ne suis pas végétarien moi-même, mais il y a d'autres viandes qui demandent beaucoup moins d'eau. Le poulet et d'autres. Le bœuf, c'est dramatique. Il faudrait changer les mentalités, mais c'est très compliqué. Voilà. Donc, c'est... Et à la fin, côté mexicain, le delta est à sec. Là, on est à marée basse. Vous voyez, ça, c'est des sillons creusés par le Colorado. C'était de l'eau douce qui coulait. Donc, on est à marée basse, on voit un peu le sel, voilà. Et tout ça est à sec. En fait, c'est très beau de voir ça d'altitude, mais en fait, quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai dit, waouh, magnifique. Et en même temps, je me dis, ouf, c'est... De voir ces... Enfin, moi, ça m'a fait penser à des racines d'arbres, mais sans cèvres, quoi. Donc, complètement à sec. et c'est la mort, en fait, d'un arbre qui s'appelle le Colorado, le delta du Colorado. Et donc, voilà. Et donc, mon travail, c'est vraiment de vous expliquer tout ça, enfin, de sensibiliser à ça et de prendre conscience grâce à des chiffres clés comme la quantité d'eau nécessaire pour faire 200 grammes de bœuf. Voilà. Retenez ça, c'est des choses vraiment importantes et parlez-en autour de vous, c'est important. Alors, maintenant, alors je ne vais pas comme il faut que j'accélère un tout petit peu, je vais faire juste une petite présentation des trois autres qui restent, rapides. Alors, sur le Gange, vous allez voir dans l'exposition plus en détail, mais sur le Gange, on est sur, en fait, le fleuve le plus sacré d'Inde et là, on n'est pas très loin de la source et en fait, ce qu'on a découvert, je travaille avec une équipe de scientifiques, c'est que le Gange à la source est riche en virus de bactéries préhistoriques qui, en fait, passent, quand il prend sa source, il s'écoule dans les eaux sudoriennes et en fait, il y a du permafrost, c'est une zone qui est, c'est un style de terre gelée depuis très longtemps et qui a, en fait, qui a emmagasiné des virus qui datent de l'ère préhistorique et en fait, c'est des virus de bactéries qui vont tuer des bactéries et au final, tout le monde disait dans la tradition que le Gange soigne mais on ne savait pas pourquoi, c'était Dieu, c'était Vishnu, enfin voilà et en fait, maintenant, on a la preuve d'où ça vient. En fait, c'est ces bactéries préhistoriques qui reprennent vie parce qu'ils s'écoulent là-dedans et qui tuent les bactéries. En fait, ça a permis d'éviter des épidémies de choléra dans le temps et c'est pour ça que les gens qui boivent l'eau d'ici, ils peuvent se guérir de certaines choses et en plus, elle est très très riche en oxygène. C'est une eau qui, enfin, cette eau-là est la plus riche en oxygène au monde et en fait, si vous mettez un verre de l'eau du Gange, je ne parle pas après quand elle est polluée mais à cet endroit-là, vous mettez un verre du Gange de cette eau sur votre commode, une eau classique à côté, vous allez voir qu'elle va se dégrader, l'eau classique. Elle va sentir, elle va pourrir, entre guillemets. L'eau du Gange, elle ne bouge pas. Vous pouvez la laisser 10 ans, vous pouvez toujours la boire, il n'y a aucun problème. C'est assez impressionnant. Et donc, on a des qualités intrinsèques de cette eau qui est comme vraiment étonnante et l'Inde pollue ce fleuve mythique avec des industries lourdes, des industries chimiques et même les égouts des villes sont déchargés. C'est vraiment dramatique. Donc, on a quelque chose de magnifique à la base qui est complètement pollué et les gens se baignent dedans. A Benares, c'est le lieu le plus sain en Inde. Il y a plus de 120 000 fois la quantité de bactéries tolérées normalement pour se baigner et les gens la boivent parce que c'est sacré et ils ne peuvent pas être malades et bien sûr aucune étude scientifique ou médicale ne peut avoir lieu parce que bien sûr on va trouver qu'il y a des gens qui tombent malades. Ça ne peut pas être fait, c'est impossible. Bref, voilà. Autre fleuve, le Mekong. Sur le Mekong, on a un autre problème. C'est... Enfin, il y a deux types de problèmes. Le premier, c'est qu'il y a maintenant toute une série de barrages qui est en train de se construire et ces barrages, enfin surtout un, bloquent le sable et les sédiments et les petits cailloux. Donc tout est bloqué et en fait, il faut savoir qu'un fleuve, ça gagne, enfin les milliers, millions d'années depuis sa naissance, il gagne sur la mer parce qu'il emmène des graviers, du sable, voilà, et il gagne sur la mer. Et ça, au début, je n'avais pas complètement intégré quand je travaillais dessus et donc il faut imaginer que quand il y a moins de sable qui arrive, c'est la mer qui va gagner sur le delta. Et c'est ce qui est en train de se passer. Le barrage est quasiment fini mais il est déjà en place, il est déjà construit, il est juste à mettre les turbines encore en place. Et en plus, on prélève énormément de sable dans le lit du Mekong. Donc c'est les Vietnamiens et les Cambodgiens qui pompent, il y a même des pirates du sable qui ont des bateaux, voilà, qui pompent énormément de sable parce qu'il y a un business très très important autour du sable parce qu'il y a une demande très très forte de Singapour qui a besoin de sable pour s'étendre, toutes les grandes villes qui ont besoin de construire des immeubles, des gratte-ciels et Ho Chi Minh et Bangkok, enfin, toutes les villes de la zone achètent ce sable et il y a beaucoup d'argent à gagner et c'est lié à ça. Et donc, imaginez, combiner pompage de sable plus cet énorme barrage que celui-là, on ne pourra pas vraiment, on peut stopper peut-être le pompage de sable, mais on ne peut pas stopper ce gros barrage, on ne peut pas le détruire, il est tellement énorme. Et l'impact que ça va avoir, donc en fait, le delta du Mekong va s'enfoncer. Donc, Ho Chi Minh, Saigon, risque d'être sous l'eau. Et tout le delta qui produit une grande partie du riz pour l'export du Vietnam, là, déjà, ils le sentent. Avant, il y avait trois récoltes par an, maintenant, il passe à deux, voire une, parce que la terre, alors ils ne sont pas encore sous l'eau, mais la terre est de plus en plus salée. Et donc, le riz ne pousse plus. Et c'est vraiment dramatique. Nous, on parle souvent, enfin, dans le réchauffement climatique, bien sûr, il y a un impact. Donc, la mer qui monte, mais la mer qui monte, c'est quelques millimètres, centimètres. Là, la baisse du delta est beaucoup plus rapide. C'est en dizaines de centimètres, c'est entre 5 et 10 centimètres par an qui baisse, et donc, ça va aller assez vite. Et le Vietnam a déposé plainte quelques mois après, en fait, que j'ai eu l'information. Parce qu'au début, en plus, ils étaient prêts à racheter l'électricité du fameux barrage et se sont rendus compte qu'en fait, ils se faisaient avoir dans l'histoire. Donc, il y a ça. Et un autre point, c'est toujours au Laos, ils ont construit un autre barrage pile sur la route de migration des poissons. Donc, en fait, normalement, les poissons remontent le Mekong, ils se reproduisent. Et en fait, c'est avant la zone de reproduction. Donc, ce qui se passe, c'est que les poissons ne vont plus pouvoir se reproduire. Ou alors, ils vont changer. Enfin, voilà, je ne sais pas comment ça va se passer. Il va falloir qu'ils s'adaptent. Mais en tout cas, pendant une période, il y aura beaucoup moins de poissons. Et les gens, le long du Mekong, ils vivent du poisson. C'est leur source de protéines réelle et il n'y a pas d'autre. C'est la plus accessible. Ils peuvent pêcher. Et voilà. s'il y a moins de poissons, ça va être un vrai problème alimentaire. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'impacts, beaucoup de problèmes différents en fonction des fleuves. Et je ne suis pas rentré dans tous les détails. Mais vous voyez, c'est vraiment assez complexe. Mais au final, c'est assez simple à comprendre. Quand on explique les choses de manière simple, ce n'est pas si compliqué que ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Essayer de, pas les détails, mais de comprendre les points clés. Et en fait, mon objectif, c'est vraiment de diffuser le plus possible. Donc là, il y a eu des grandes expositions à Paris et autres. Il y en a bien sûr une à Notre-Dame-de-Sion. Et je suis vraiment content. C'est la première fois. Non, j'ai déjà eu des petites présentations. Mais là, une exposition plus une conférence dans un lycée, je trouve ça vraiment très intéressant. Parce que vous êtes le public qui, vous êtes l'avenir en fait. Donc, c'est à vous de prendre des décisions. non, on a fait beaucoup de bêtises et c'est à vous de ne pas faire les mêmes bêtises et de ne pas faire des méga-barrages ou des choses comme ça. Maintenant, même les experts, ceux qui étaient vraiment à fond pour les barrages, maintenant, ils disent qu'en fait, non, ce n'est pas la solution. Pas des méga-barrages. On peut faire des barrages plus petits et ne pas les mettre n'importe où. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte et c'est ça en fait qui est important pour l'avenir. Sinon, on risque d'être vraiment dans des situations dramatiques. Exposition à Singapour aussi, à Garden by the Bay. Enfin, voilà, il y a eu pas mal de choses, des médiatisations, la télé en a parlé, les médias, BBC, j'ai eu une grande interview sur la BBC. Enfin, c'est vraiment important d'en parler le plus possible. Et voilà. Et juste pour finir, donc en avant-première, je vais vous montrer une photo du Zambèze. En fait, c'est un fleuve qui est qui passe en Zambie, Zimbabwe, Mozambique. Et en fait, pendant la crue, donc on est complètement à l'ouest de la Zambie, pendant la crue, le fleuve, il fait 60 kilomètres de large. Vous vous rendez compte ? 60 kilomètres. Et en fait, toutes les plaines sont inondées. Et là, il y a un royaume qui s'appelle le Baro de Salande. Il y a un roi et en fait, la population migre parce qu'en fait, ils ont les pieds dans l'eau. Ils migrent sur des collines ou des coins un peu plus élevés. Et même le roi, il déplace son royaume. Il a deux palais et un palais d'été et un palais d'hiver. Et il donne le signal de départ. Et en fait, vous voyez, c'est une grande barge. Elle est deux fois plus longue que ça. Donc là, le roi est dedans. Le symbole, c'est l'éléphant. Et en fait, il y a à peu près 1,50 m d'eau sur les plaines. Et c'est impressionnant de voir ça. Ils sont tous les 120 pagailleurs. Et pendant sept heures, ils partent du premier palais pour rejoindre le deuxième. Ça fait à peu près 36 kilomètres. Et il y a toute une série. Il y a le bateau de la Reine. Il y a d'autres bateaux qui suivent. Alors, il n'y en a pas énormément. C'est quelques centaines de personnes au total qui suivent. Et après, il y a des milliers qui attendent le roi quand il arrive dans son nouveau palais. Mais c'est vraiment impressionnant. Et de voir ça, c'est l'impression de revoir une scène de 300 à 400 ans. Ça n'a pas bougé. Il y a des tambours. Il faut imaginer des tambours sur la barge royale. C'est vraiment quelque chose. Et voilà. Et dernier petit point sur le Zambès. Le problème sur le Zambès, c'est en fait, il y a la pollution des mines. Là, c'est un autre problème encore. Ce n'est pas une pollution directement de dégoût ou autre, ou d'industrie. Là, c'est de l'industrie minière. Et il y a une mine qui a été, une mine en plein air qui a été autorisée en... Enfin, il y a un procès en cours, mais ça risque de passer quand même. Une mine dans un parc national. à côté du Zambès, une mine en plein air de cuivre. Et il faut imaginer, pour traiter le cuivre, il y a beaucoup de déchets chimiques. Et tout ça va dans le fleuve et donc il y a un risque de pollution. Il y a déjà un petit peu par un affluent, mais là, ça sera direct sur le Zambès. Et ils essaient de développer le tourisme. Il y a pas mal de tourisme de luxe, assez haut de gamme. Mais c'est dramatique de voir ça. Et en fait, le gouvernement autorise maintenant, dans n'importe quel parc national, on peut faire des concessions minières. C'est autorisé. Donc c'est assez fou, ce revirement, mais comme ils ont besoin d'argent, c'est assez compliqué. Économiquement, c'est compliqué. Mais voilà. Donc je vais m'arrêter là pour que vous puissiez poser quelques questions. Et voilà. Donc j'espère que j'ai été clair. Je vous invite à voir l'exposition pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Et voilà. Donc la parole est à vous. Alors, ça dépend. Pour certaines zones, des fois, il y a une personne qui m'aide, je vous appelle ça un fixeur, qui va organiser certaines choses, des accès difficiles. Et des fois, je me débrouille tout seul. En fait, je suis souvent seul ou alors avec un journaliste. Ça dépend des reportages. Mais après, c'est moi qui vais des fois. Souvent, je suis obligé de me faire passer pour un touriste. Et je... Voilà. Parce que c'est tellement sensible, il y a des zones tellement sensibles que des fois, je fais... Oh, bon. Ah bon, OK. On n'a pas le droit. Enfin, si on demande des autorisations, des fois, on n'a pas le choix pour certaines zones. Mais souvent, quand on demande des autorisations, on ne les obtient jamais. et des fois, oui, mais bon, des fois, c'est juste pas possible de ne pas faire autrement. Mais j'ai réussi à rentrer des fois clandestinement dans des lieux de... Sur un site de construction d'un barrage, enfin, des choses comme ça. Voilà. Des fois, c'est arrivé. Mais sur des zones, enfin, vraiment risquées, j'essaie de vraiment passer par les autorités ou autre. Comment vous avez décidé de travailler sur ce thème ? Alors, comment... En fait, c'était... Moi, je travaillais déjà sur des sujets sur l'environnement. Avant, j'avais fait un grand travail sur les Bishnoï. C'est un peuple en Inde qui vit, donc au Rajasthan, qui vit en harmonie avec la nature, l'environnement depuis le 15e siècle et qui sont prêts à mourir pour sauver les animaux sauvages, les arbres depuis le 15e siècle. Et c'était un scoop à l'époque. Donc ça m'a... Enfin, moi, personnellement, je l'étais déjà sensible à l'environnement, à tout ça. Ça m'a encore plus sensibilisé. Et l'eau, en fait, c'était suite à une discussion que j'ai eue avec la directrice eau d'une ONG, l'ONG de Mikhail Gorbachev. Enfin, je suis ambassadeur pour eux. Et ça s'appelle Green Cross. Et elle m'a dit... Elle m'a expliqué ce qui se passait sur le nouveau barrage, le projet de barrage de l'Ethiopie et de l'impact potentiel que ça risquait Et au final, c'est comme ça que le projet est né. Enfin, d'abord le Nil et après, comme je vous l'ai dit au début, c'était... Je me suis dit qu'il y a forcément d'autres fleuves dans le monde et pourquoi pas faire un projet global qui brosse un peu un portrait des fleuves un peu en danger. Enfin, voilà, au niveau de l'eau. Bonjour. Le droit à l'eau est inscrit dans un règlement international et d'après tout ce que vous nous avez dit. La plupart des pays ne respectent pas le droit à l'eau des autres peuples. Donc, dans ce cas-là, quelle est l'attitude des Nations Unies, par exemple ? Est-ce qu'il n'y a pas des... Est-ce qu'il n'y a pas de lois pour protéger, justement, contre ce viol au droit à l'eau, finalement ? En fait, les lois existent, entre guillemets. Elles existent, ces lois. Oui, mais... Mais elles ne sont pas appliquées. En fait, c'est très compliqué parce que les Nations Unies, l'ONU, enfin, les Nations Unies, UNESCO, bien sûr qu'ils voudraient faire appliquer les lois, mais en fait, dans ces institutions, il faut des accords entre tous les pays. Et le problème, moi, je l'ai vu juste sur une simple exposition que moi, je dois avoir à l'UNESCO, les problèmes que ça engendre, rien que sur des légendes. En fait, chaque pays doit être d'accord. Et si des pays ne sont pas d'accord, par exemple, là, le Laos m'a bloqué, voilà, ça a été reporté parce que je dis quelque chose d'entre guillemets négatif sur le pays à cause des barrages qu'ils sont en train de construire. Et là, le Vietnam a porté plainte pénalement devant la Cour pénale internationale contre le Laos à cause des barrages. Mais la Cour pénale internationale, je ne sais pas si vous le savez, mais la Cour pénale internationale n'est pas reconnue par beaucoup de pays. Et les États-Unis ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale. Donc au final, il n'y a pas d'instance pour obliger. Il y a des lois entre guillemets. Mais en fait, le rôle des Nations Unies, ce n'est pas de faire le policier ou le flic qui va contrôler. Ce n'est pas leur rôle. Ça reste des casques bleus. Ça reste... Voilà. Mais il n'y a rien au-dessus. Mais la loi a été votée à l'ONU. Oui, mais ils n'ont aucun droit. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas obliger un pays à imposer ces lois. Ça ne marche pas. Il n'y a pas. Donc il y a un vide. Il y a un vide. Et on s'en sert comme arme pour faire disparaître des populations, des peuples, des civilisations. C'est dramatique. Ah, c'est dramatique. Il n'y a pas de super flics dans le monde qui pourraient obliger des pays à respecter. et tous les pays qui ont un peu de pouvoir s'en servent. Exactement. Et notre région est touchée en plein fouet, on va dire. Oui, exactement. Oui. Et c'est dramatique de voir ça, mais c'est comme ça. Merci. Alors c'est vraiment... Enfin moi, ce que je pense, c'est que cette autorité n'existe pas. mais les populations, du moins dans les pays démocratiques, elles ont un peu leur mot à dire quand même. Et c'est... Enfin, elles peuvent voter. Donc il faut utiliser ça. Alors ça reste peut-être... C'est pas ça qui va complètement changer tout, mais si de plus en plus de gens se rebellent, la population civile se rebelle, est-ce qu'il va arriver en fait à un moment ? Parce que là, aujourd'hui, ce que je disais, ce que je dis souvent, c'est que l'être humain, il est intelligent. Il voit les choses, il voit ce qui peut arriver, ils peuvent... Voilà. Mais en fait, il ne réagit que quand il est directement touché lui-même. C'est... Il faut vraiment être le nez contre le mur pour réagir. Alors que là, on aurait encore un tout petit peu de temps, pas beaucoup, mais un petit peu, mais on ne réagit pas. Une étude scientifique sur le... Au niveau du cerveau, au niveau du cerveau, une étude cognitive qui a été faite et qui démontre que l'homme ne réagit que quand il est vraiment face à un problème qui le touche directement dans sa chair. Ce n'est pas quelque chose qu'il voit de loin. Et ça, c'est assez grave quand même. Et bien sûr qu'il y aura de plus en plus de tensions liées à l'eau. Le pétrole, c'est... En fait, ce que je dis toujours, c'est que l'homme peut vivre sans pétrole, c'est tout à fait possible, mais sans eau, on ne vit pas. Et surtout, l'eau, on ne peut pas la fabriquer. On peut dessaler de l'eau, ça coûte beaucoup d'énergie, mais ce n'est pas une solution. En fait, il y a suffisamment, il y a à peu près 5% d'eau douce sur la globalité de l'eau sur Terre. Et dans ces 5%, il y en a quand même une grande partie qui est polluée par l'homme. En fait, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assise. Et ça, c'est quand même... C'est assez fou qu'on en arrive à ça, quoi. Et après, bien sûr, il y a des personnes dans le monde qui font des actions très très positives. J'ai le cas sur le Brahmaputre, par exemple. C'est un homme qui est présenté aussi dans l'exposition. Il s'appelle Jadav Payeng. Et lui, tout seul, il y a 30 ans, il y a beaucoup de bancs de sable. Vous avez vu tout à l'heure, il y a beaucoup de bancs de sable. Et sur ces bancs de sable, il s'est rendu compte il y a 30 ans que quand il y a des serpents ou des petits animaux qui voulaient se reposer sur ce banc de sable, il se faisait griller par le soleil parce qu'il n'y avait pas du tout de végétation. Donc, il mourait. Et il s'est dit si je plante quelques petits buissons, arbustes, ils auront un peu d'ombre, ils ne vont pas mourir. Et c'est comme ça qu'en 30 ans, sur ce banc de sable, qui est assez grand quand même, c'est plus grand que Central Park à New York, c'est vraiment un grand banc de sable, il a replanté une forêt complète où les animaux sont revenus, la biodiversité est revenue, il y a les éléphants qui sont revenus, les tigres, les rhinocéros, bon, après, des braconniers qui ont tué le rhinocéros et le tigre, mais bon, bref, ils sont quand même revenus. Et donc, il y a des... En fait, on peut faire des choses de manière individuelle quand même, juste des choses toutes bêtes, quand on brosse les dents, on ne fait pas couler l'eau, on fait couler l'eau au début, on arrête, voilà, c'est des choses, je sais que ça ne représente rien du tout, mais il faut faire ces petites choses, c'est un peu comme le colibri, qui fait sa petite mission d'apporter de l'eau, c'est pas beaucoup, mais si tout le monde s'y met, on peut le faire. Et en fait, mon message, c'est vraiment ça, c'est regarder ce qu'il y a dans le monde et essayons de ne pas faire les mêmes bêtises et essayer de se rendre compte de la valeur de cette eau qu'on a et de la protéger et pas la polluer, enfin, d'arrêter de la polluer et de peut-être la décontabiner et voilà, c'est vraiment ça qui est important. Et c'est les jeunes générations qui ont ce... Enfin, nous aussi, mais il faut qu'ils continuent ça sur des petites pistes qui ont été lancées par certaines ONG et certains gouvernements parce qu'il y a des gouvernements qui ont de très bonnes choses, mais il faut que ce soit continué et donc c'est vous qui allez devoir s'en occuper, quoi, vraiment. Alors, oui, il y a des problèmes, donc la question, c'était s'il y avait des problèmes aussi en Europe et bien sûr qu'il y en a, alors c'est moins grave que tous les autres pays, mais en fait, avec l'UNESCO, on a décidé de rajouter un fleuve qui était plus européen aussi et on est d'accord qu'on n'est pas dans des situations aussi dramatiques et sur le Danube, ça a été plus ou moins géré sur certaines zones, mais il y a, maintenant, il y a des très bonnes initiatives qui sont menées pour, en fait, il y a des zones, des zones marécageuses, des zones humides qui maintenant étaient en train de disparaître et qui sont en train, enfin, c'est assez étonnant, c'est Coca-Cola qui finance ça en Roumanie, en Bulgarie, c'est très étonnant, alors c'est un peu du greenwashing, bien sûr, mais à la rigueur, c'est pas ça le problème. L'idée, c'est qu'on fasse les choses, que ce soit une entreprise privée qui finance, moi, ça ne me pose aucun problème et c'est bien qu'ils le fassent, après, il y a d'autres problèmes, bien sûr, sur le Danube, il y a un demi-barrage, ça, pareil, ça, c'est depuis, ça fait plus de 30 ans que la Hongrie, enfin, la Tchécoslovaquie à l'époque et la Hongrie devaient faire un barrage de chaque côté qui était co-géré et finalement, c'est que la Slovaquie, maintenant, la Tchécoslovaquie qui a construit son barrage et donc, au final, ça crée des gros problèmes d'inondation en Hongrie, enfin voilà, la Hongrie n'a pas fait sa part et donc, on est sur une folie, en fait, de faire ça. Bon, il fonctionne à peu près mais pas à plein régime, clairement pas. Et donc, bon, voilà, donc, parler de ça, il y a des problèmes des migrants aussi, maintenant, le Danube, c'est un lieu de passage de migrants qui viennent de Syrie et ailleurs et enfin, il y a beaucoup de petits soucis, il y a aussi de belles choses mais c'est clair qu'on n'est pas du tout dans le cas aujourd'hui que le Nil ou même le Colorado, enfin voilà, ce n'est pas du tout les mêmes types de problèmes. Voilà. Voilà. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite une excellente après-midi et bon appétit. Merci.